Quelle stratégie autour de Yeppapote.global ? Alors, dans Yeppapote.global, la première stratégie, elle est personnelle puisque je suis tout le temps confrontée à des problématiques et je ne sais jamais quelle solution choisir. Parfois, il m'arrive d'avoir des problématiques très spécifiques mais j'ai aussi beaucoup de problématiques dans ma vie de tous les jours. J'aurais aimé trouver une plateforme d'entraide sans passer obligatoirement par des tiers que je dois payer car je considère que parfois, les avis d'un particulier sont plus intéressants à entendre que ceux d'un expert et parfois même, certains particuliers disposent d'une vraie expertise spécifique plus que de tiers de confiance professionnelle et réglementée. Dans également Yeppapote, j'avais la volonté de répondre à des choses qui, tous les jours, en fait, me font un peu mal au cœur. Voilà, c'est cette notion de disparité sociale, cette précarité et je pense que, pareil, il existe aussi des solutions qui soient collectives et qui nous permettent de solutionner tout ça. Donc, dans la stratégie Yeppapote.global, l'idée était d'amorcer la résolution de problématiques par moi-même pour mettre en place une matrice qui donne envie aux gens de réagir, d'interagir, de mieux comprendre pour interagir ensemble, en fait, sur les réseaux et faire une sorte de réseau Facebook utile. Voilà, la place centrale des besoins, la place centrale du co-helping. Pour rendre dynamique ce co-helping, il serait potentiellement organisé en matrice. La première matrice serait la mienne, la matrice 1. Voilà, ma matrice ADN, désolé pour la subjectivité. Et par observation de la dynamique des Facebook autour des différents thèmes, je pourrais mieux orienter vos besoins ou je pourrais mieux comprendre vos besoins et implémenter, en fait, de nouvelles catégories et sous-catégories dans la matrice numéro 2 qui, de façon temporelle, répondra à vos nouveaux besoins ou alors répondra un peu mieux aux besoins et nouvelles solutions. Et on pourra ainsi de suite, si ça vous plairait, cette logique, continuer à nous faire progresser ensemble de façon à juste s'aimer, s'apprécier, se tolérer dans nos différences et peut-être juste espérer mieux vivre ensemble et en plus, dans l'option, je respecte ma planète et je respecte mes générations futures comme je respecte mes aînés, comme je respecte l'autre, tout simplement. Nous entraider collectivement. Voilà. Je ne désire absolument pas être connue. Je vous demanderai même de ne pas me rechercher. Je suis une matrice, voilà, une matrice X. Voilà. J'amorce. Je prends beaucoup de risques en faisant ce que je fais. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui aime qu'on parle d'elle. Donc, vraiment, je prends beaucoup de risques. Mais j'espère que vous comprendrez que mon initiative, c'est plus d'amorcer, voilà, la discussion autour de réseaux qui soit collectivement intelligible, bien plus que les limites de mes capacités intellectuelles. Voilà. Je suis pleine de défauts. Je pense que mes défauts vont vous permettre peut-être de vous poser également les bonnes questions. Donc, tant pis, j'en paierai les prix, j'en paierai les conséquences. Je m'y prépare psychologiquement. Mais avant tout, j'ai tellement cette volonté d'essayer d'aider que je me dis, OK, j'ai fait ma balance risque-opportunité. Et je me dis, les opportunités que m'a offerte la vie, j'ai le droit de peut-être les offrir à d'autres dans un cadre réglementaire. C'est pour ça que j'appuie la conformité réglementaire, en fait, des plateformes. Parce que si vous voulez qu'elles puissent continuer à vivre, il faut qu'on respecte le cadre réglementaire. Et même pour nous, dans nos vies, le cadre réglementaire s'applique. Donc, voilà. Bon, allez, je vous dis, y est pas. On verra pour les prochaines matrices et en espérant que, ben voilà, ça puisse vous entraider. Et j'espère que j'ai pas fait une usine à gaz et qu'au contraire, j'ai fait quelque chose de logique qui puisse vraiment aider des gens. Et puis même si c'est loupé, je me dis, si j'ai au moins Castodio qui a pu redonner la pêche à quelqu'un, allez, tant pis, c'est toujours ça de gagné. Voilà. J'espère que mon image ne sera pas trop entachée, mais vous occupez pas de moi, s'il vous plaît. Voilà. Allez, au revoir ! Et bon vent à vous tous. Et puis, ben, le meilleur. Voilà. Allez, voilà. J'espère qu'avoir bien fait. Je vous dis à bientôt.